Le crédit est une composante essentielle du développement de l'agriculture. La pauvreté de la majorité des paysans dans notre pays les rend particulièrement vulnérables et les empêche d'investir à la hauteur des besoins. L'accès à des services financiers adaptés pourrait leur permettre de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Comment réussir à financer l'agriculture afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire ? C'est la question que nous allons aborder au cours de cette émission avec M. Tiandaga Sigata-Ange, conseiller en gestion de dettes, spécialiste en stratégie et redressement financier. Bienvenue. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire fait face à la hausse des prix des denrées alimentaires depuis un moment. Le secteur agricole est celui aujourd'hui qui peut mener à l'autosuffisance alimentaire. Vers quel type de financement doivent se tourner les paysans qui ont besoin de se faire accompagner ? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la cherté de la vie est un problème qui touche beaucoup de pays en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, un peu partout dans le monde. Et les prix ne vont pas s'arrêter, ça va continuer, ça va continuer à augmenter. Et il revient aux Africains de régler les problèmes d'Afrique. Il faut savoir une chose, on produit beaucoup en Afrique, mais on produit des denrées qu'on ne mange pas. On produit du chocolat, du cacao et tout. Mais on ne produit pas suffisamment de denrées qui entrent dans l'alimentation quotidienne. Le manioc pour l'attiquée, pour d'autres mets à base de manioc, les pommes de terre, etc. Et ceci contribue à créer cette insuffisance alimentaire-là et à créer une forte dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Donc, dans un premier temps, il faut déjà qu'une réorganisation au niveau de nos pays, de nos pays africains. Je ne parlerai pas forcément de la Côte d'Ivoire, car c'est un problème qui concerne beaucoup de pays africains, notamment subsahariens. Et on doit imiter les pays, notamment nord-africains, qui ont fait beaucoup de progrès sur le financement de l'agriculture, sur le financement des machines agricoles. On va parler de la Corée en Asie, qui ont d'abord commencé par financer la mécanisation de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, on a des centres au niveau de l'anader qui ont prévu des mécanismes de financement de la mécanisation. Cependant, à ce jour, ce n'est pas encore suffisant. Il faut savoir une chose, la mécanisation de l'agriculture coûte cher. C'est très cher, une machine agricole. Les motopompes, on parle de motopompes ou irriguées, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des tracteurs, il faut beaucoup de machines pour permettre une industrialisation de l'agriculture. Et c'est à ce niveau-là que les banquiers, qu'on connaît et qu'en cible, généralement, doivent s'impliquer. On doit avoir des banquiers qui sont d'abord agriculteurs. Ça me fait sourire en le disant, mais il faut savoir qu'en banque, on a des financiers, on a des commerciaux, on a des juristes, on a des comptables. Mais pour comprendre les enjeux de l'agriculture, du secteur agricole, du secteur de la ferme, il faut être imprégné, il faut déjà pratiquer. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il y ait des formations de banquiers pour pouvoir adresser les différents problèmes que rencontrent les producteurs, notamment ceux du vivrier, du verger, du potager, etc. Car il faut financer ce qu'on mange. On doit arrêter, on doit réduire les financements pour des choses qui ne rendent pas notre alimentation quotidienne. Quand on finance aujourd'hui, il y a la carte, c'est une très bonne chose, ça permet beaucoup d'exportation, ça permet de faire rentrer des devises. On finance le cacao, on a le cacao, on le conditionne, on le transporte. Ça permet de faire rentrer des devises, ça apporte beaucoup de sous à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on constate la crise russo-ukrainienne et qu'on est dépendant du blé russo-ukrainien, vous voyez que c'est très fragile tout ça. Et alors que si on avait beaucoup d'investissements soutenus par des financements dans le secteur de l'agriculture, qu'on mange, on serait beaucoup moins fébrile quand il y a des situations comme celle-ci qui se déroulent loin de nos frontières. Des projets ont été engagés pour l'autosuffisance alimentaire. On a 700 milliards de francs CFA d'importations qui ont été enregistrées en facture annuelle d'importation en riz et en produits halieutiques également. Quel devrait être le rôle des banques à ce niveau ? Alors, moi quand j'entends ce genre de chiffres, j'estime que c'est une catastrophe. Car l'Afrique regorge le plus de terres arables. Et aujourd'hui, on assiste à des choses qui sont très bien. On a le Sénégalais Thionnyong qui a commencé à investir et à sensibiliser les Africains sur l'investissement de l'agriculture. On a le Richissime Dangote. On a des grands banquiers comme M. Nassar Idrissa. On a aussi d'autres banquiers comme M. Dosongui qui sont de grands agriculteurs, de grands investisseurs dans le secteur de l'agriculture. Mais il faut plus. Il faut pouvoir adapter les financements bancaires au secteur de l'agriculture. Dans l'agriculture, on a plusieurs chaînes de valeurs. On a la production, on a le négoce, on a le transport, on a la distribution. À chacune de cette chaîne de valeurs, on doit pouvoir adresser des types de financements. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de financer seulement que des grosses exploitations agricoles ou des grosses fermes. On ne peut pas se contenter de financer que des personnes qui font de l'exportation de produits agricoles, qui achètent pour revendre. Il faut pouvoir financer dès la base, c'est-à-dire dès les producteurs. On a des intrants. On a des personnes pour financer une agriculture, il faut financer l'engrais. L'engrais coûte cher. On a parlé tout à l'heure des machines. Il faut pouvoir adresser des financements à ceux-mêmes qui importeront les engrais, qui fabriqueront les engrais pour pouvoir les commercialiser. Si on commence à financer ces entités-là déjà, parce que ces entités ont en face d'elles des personnes qui achèteront ces produits, ces personnes qui achètent ces produits pour investir, pour leur permettre d'accroître leur production. pourront par la suite trouver de meilleurs distributeurs pour la vente de leurs produits. Donc, dans la chaîne, le mécanisme le plus adéquat, c'est d'identifier des acteurs clés depuis le producteur jusqu'à la chaîne de distribution. Et on en a. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des personnes qui sont venues s'installer de l'Occident vers la Côte d'Ivoire et qui ont commencé de la distribution de proximité. Ces personnes collaborent avec qui ? Avec des producteurs, avec des intermédiaires. Ces intermédiaires, malheureusement, sont ceux-là qui se taillent la plus grosse part du gâteau, parce que c'est un intermédiaire. Et quand on parle d'agriculture et de vivrier, de ce qu'on mange, on parle de denrées périssables. Et c'est à ce niveau que les choses se jouent. Parce que moi, je suis négociant. Si je dois acheter des produits qui sont périssables, mais j'ai un avantage sur celui qui a produit. « Écoute, je veux l'acheter à ce prix. Si je ne l'achète pas à ce prix, je ne suis pas sûr que demain, on aura la même qualité. » Voilà ce à quoi font face les producteurs. Et si on a des financements, on a des modes de financement qui sont adaptés déjà à ces producteurs, qui leur garantissent qu'à un moment donné, ils pourront vendre à des transporteurs, à des négociants, pour ensuite être vendus auprès des distributeurs. On équilibre la chaîne et on permet à des gens de mieux vivre. Et ça va permettre aux gens, aux Ivoiriens, de s'intéresser à l'agriculture quand on saura qu'il y a de l'argent à se faire à ce niveau. Les banquiers ont beaucoup de moyens pour financer l'agriculture. Mais ce qui compte, c'est quoi ? C'est le risque, la maîtrise du risque de crédit agricole. Et à ce niveau, beaucoup de banques, on a eu des banques de financement de l'agriculture qui ont fait faillite. Donc c'est indéniable, il y a des risques. Mais lorsqu'on finance l'immobilier, il y a aussi des risques. Seulement que pour l'immobilier, on a su capter les risques. Et malgré le fait qu'on peut capter les risques, ça n'empêche pas qu'il y ait des casses. Donc aujourd'hui, les personnes qui devraient être plus concernées par ce, par le financement de l'agriculture, devront être les personnes, les banquiers africains. Ce ne seront pas les banquiers occidentaux qui seront intéressés par ce type de financement parce qu'ils n'ont pas ce problème chez eux. Donc moi, j'interpelle ici déjà tous ces grands banquiers que nous avons, qui sont nombreux, qui sont très dynamiques. Il y a des efforts qui sont faits, je ne donnerai pas de nom, mais je sais qu'au Sénégal, il y a une meso-finance qui est allée s'installer dans des villages pour mieux comprendre les aléas climatiques, la météorologie, les problèmes que rencontrent les producteurs, les problèmes que rencontrent ceux qui fournissent les intrants, quand ils doivent importer les intrants, parce que ça vient de plusieurs pays comme l'Ukraine, le premier producteur d'engrais dans le monde. Donc, il y a des problématiques. Et lorsqu'on est au cœur de cette activité, lorsqu'on touche les personnes qui pratiquent cette activité, on peut mieux adresser le financement. En parlant de mode de financement, on a peu de banques aujourd'hui qui ont des produits d'accompagnement pour le secteur agricole. Comment pourraient-elles repenser leurs appuis au secteur agricole ? Très bien, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, vous verrez que dans les banques, on a des services, on a des directions même qui adressent le secteur agricole. Le mot le plus usuel en matière de financement de l'agriculture, c'est l'ASPG, communément appelé ASPG, ce qui veut dire l'avance sur produits gagés. Mais ça concerne quoi ? Ça ne concerne que les produits de rente. On a le café, le cacao, la nacarde, le coton, etc. Ça ne touche pas le secteur du vivrier, et comme je l'ai dit, parce que les risques sont moins maîtrisés. On a l'alléa climatique, on a les denrées qui montent, les coûts qui montent, les coûts qui descendent par la suite. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir saisir l'opportunité. Certains estimeront qu'il y a trop de risques, donc on n'ira pas dans ce secteur. D'autres estimeront que, parce que beaucoup n'y vont pas, c'est donc une grande opportunité. Et moi, je pense que c'est une grande opportunité pour les banquiers africains de s'intéresser au vivrier. Car, qu'on le veuille ou pas, on doit manger. On doit manger chaque jour, on doit manger chaque six heures pour ceux qui le disent. Mais c'est une nécessité, c'est un besoin. On peut se passer de chocolat, on peut se passer de café, on ne peut pas se passer de… De riz ou de chiquet. Exactement, exactement. Donc, à ce niveau-là. Mais il ne faut pas s'attarder seulement sur les banques. On a les banques, mais on a aussi d'autres mécanismes de financement. On a des fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement sont des vraies alternatives pour financer l'agriculture. Elles sont beaucoup moins rigides que les banques, quand bien même elles sont scrutées toujours par le législateur, à savoir la BCAO. Mais elles ont cette flexibilité que n'ont pas les banques. En termes de conditions d'accès aux crédits. Exactement. Le fonds d'investissement peut financer un secteur bien défini sur sept ans, sur dix ans. Et on a des fonds de capital risque. Donc, on a le private equity. Ce sont des mécanismes, ce sont des institutions dans lesquelles d'autres personnes, des personnes comme vous et moi, pourront investir dans le but d'accompagner le processus de financement de l'agriculture. Et moi, je suis en train de promouvoir ce type d'investissement par le canal de fonds d'investissement, donc le fonds de capital investissement, pour être plus précis, dans le but de collecter de la population, de certaines personnes qui ont une capacité d'investissement, pour financer l'agriculture dans nos pays. C'est très important. En lieu de financer un immeuble qui va valoir un milliard de fonds c'est-à-dire la construction, si on débourse un milliard pour investir dans un fonds qui va financer des projets agricoles, de fermiers, qui connaissent le métier de fermier, on est certain, en fait, d'avoir un retour sur l'investissement. L'agriculture, de loin, c'est un secteur qui rapporte plus que les marges et les taux de rendement sont les plus élevés quand c'est maîtrisé. Et donc, on a des acteurs locaux, on a des sociétés coopératives vivrières dans nos pays, on doit pouvoir les accompagner. Ces personnes ont besoin d'être accompagnées financièrement pour développer leurs activités. J'ai parlé des fonds d'investissement, mais aussi on a le crédit bail. J'ai dit tout à l'heure que les machines coûtent cher et c'est le principal frein. On est trop dans l'agriculture de subsistance parce qu'on travaille encore avec Adaba, des petites machines et tout. Mais pour pouvoir avoir ces machines, ces grosses machines qui coûtent excessivement cher, des décortiqueurs qui coûtent cher et dont on ne peut pas se l'offrir aussi facilement, on a des mécanismes comme le crédit bail ou des institutions de crédit bail, donc des banques ou des établissements financiers à caractère bancaire, peuvent acheter ces machines-là, les mettre à disposition toujours, des acteurs qui pratiquent. Ces acteurs paieront des loyers pour amortir ces investissements qui leur ont été accordés pour travailler. Donc, il y en a pas mal. Il y a des mécanismes. Il faut s'y intéresser pour pouvoir trouver, pour chaque type de production, les meilleurs mécanismes de financement. Très bien, M. Thiandaga. Alors, nous allons pour une courte pause et nous revenons tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada